Hey yo ! C'est Roxane ! Aujourd'hui, on va parler du mermail. Avant de commencer, je voudrais préciser que si vous m'entendez un petit peu parler du nez pendant cette vidéo, c'est parce que je suis enrhumée. Bon alors, dans un premier temps, qu'est-ce que le mermail ? Et bien c'est un challenge du même type que le Inktober, c'est-à-dire qu'il faut réaliser une illustration par jour pendant 31 jours pendant tout le mois de mai. Mais cette fois-ci, le thème n'est pas l'encre, mais les sirènes. Le nom de ce challenge est composé du mot mermail qui signifie sirène en anglais et du mot may qui signifie mai. Donc il faudrait dessiner une sirène par jour pendant 31 jours. Peut-être que certains d'entre vous le font. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire comme j'ai fait le Inktober parce que je pense que je n'aurais pas le temps avec la boutique à mettre en place, etc. Mais j'avais quand même envie de faire quelques sirènes pendant ce mois-ci, justement à l'occasion de ce challenge. Donc en voici une. J'en ai déjà réalisé quelques-unes, vous pouvez les retrouver sur mes réseaux sociaux et surtout sur Instagram. Mais voilà, donc il y en aura probablement d'autres pendant ce mois-ci. Mais celle-ci, en tout cas, je trouve que c'est celle sur laquelle j'ai passé le plus de temps. Et pour le moment, c'est celle que je préfère. Avant de commencer à parler du process de cette illustration, je voudrais vous parler de commissions que j'ai mises en place spécialement pour le mermail. On est toujours dans le thème. Bon, je pense qu'elles vont durer un petit peu plus longtemps. Du coup, comme les commissions d'hiver, elles sont toujours valables. Mais il s'agit des commissions bulles et des commissions corail. J'aime bien les petits noms comme ça, vous savez. Je vous mettrai les photos en fin de vidéo, après l'écran de fin. Donc vous pourrez voir ce que c'est. Et puis, on va commencer à parler maintenant du speedpeat. Alors pour commencer, comme d'habitude, j'ai fait mon sketch tranquillou, que j'ai ensuite essayé de nettoyer pour qu'il ressemble à un line art. Vous savez, si vous me suivez depuis quelques temps, que je n'aime pas faire de line. C'est quelque chose que je n'ai jamais pris de plaisir à réaliser. Mais bon, petit spoil, après cette vidéo, j'ai fait de nouveaux dessins et j'ai vraiment fait des line art. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de sketch cleané, mais de vrais line arts où j'ai pris le temps de faire mes lignes, etc. Et à ma grande surprise, je me suis amusée à les faire. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais petit à petit incorporer à mes process. C'est une autre technique finalement. C'est une autre façon de procéder. Et je l'aime bien aussi maintenant. Et ça me permet en plus de ça d'avoir des rendus plus détaillés parce que quand je fais mon line art, eh bien, je n'ai pas les couleurs à prendre en compte puisque je ne m'occupe que des lignes. Et du coup, ça me permet de ne pas avoir plein de choses à penser en même temps. Et voilà, en fait, du coup, je me retrouve à faire plus de détails que je vois ensuite après avec la couleur, mais qui sont déjà là et auxquelles je n'ai pas à penser. En gros, je n'ai pas à les imaginer après pendant que je m'occupe déjà des couleurs, de saturation, etc., des ombres. Ils sont déjà mis en place avant et ça me permet de mieux m'y retrouver par la suite. Après, on n'est pas obligé de faire des lines hyper précis. Enfin, en gros, c'est comme d'habitude, c'est toujours hyper ouvert. En fonction de la colo qu'on veut faire derrière, on peut faire des choses différentes. Mais en tout cas, c'est un autre process et qui offre un autre rendu, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voyez une différence avec d'habitude sur le résultat, etc., ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis. Une fois cette longue étape terminée, j'ai commencé à définir différentes zones avec différentes teintes de bleu. Et une fois que c'était fait, j'y ai ajouté différentes couleurs. Ça, ça a été l'étape des aplats. Et c'est là qu'on choisit nos couleurs qui vont nous suivre tout le long du process par la suite. Enfin, elles vont évoluer avec les différents réglages qu'on va faire, avec les potentiels effets qu'on va appliquer à nos calques. Mais c'est notre base de couleurs. Et en parlant de calques à effet, justement, je peux vous dire que je n'ai fait ma colo quasiment qu'avec ça. Parce que maintenant, je sais bien les utiliser et je sais avec les calques comment obtenir la couleur que je désire pour mes ombres, etc. Et je suis vraiment contente du résultat et surtout de ma compréhension de l'utilisation de ces calques. Jusqu'à maintenant, j'utilisais très peu de calques. J'avais un calque de fond et un calque par dessus sur lequel je faisais tout mon painting. Mais maintenant, je commence à comprendre ce que peuvent vraiment apporter les calques et ce que peut apporter la compréhension de l'outil digital. Finalement, ce que ça peut apporter de différent par rapport au traditionnel et c'est pour ça que ce sont vraiment deux médiums complètement différents. Et voilà, je suis contente parce que je commence à vraiment enrichir mes dessins avec tout ce qu'offre cet outil-là. En tout cas, peut-être pas tout parce qu'il y a plein de choses que j'ai encore à apprendre, mais en tout cas, je comprends de plus en plus le médium. Une fois mes ombres et lumières définies sur la sirène, les pierres derrière et les coraux, je me suis rendu compte que j'avais envie de plus de précision sur les coraux parce que mon line qui avait été fait n'était pas assez précis puisque c'était un sketch cliné et j'ai dû retravailler et redéfinir tous mes coraux sur les côtés. C'était une étape aussi assez longue. Mais c'est bien parce que ça m'a permis d'apprendre aussi ce sur quoi j'avais envie d'avancer après. En gros, je vous dis ça à chaque vidéo parce qu'à chaque fois je comprends des choses. C'est plutôt normal parce qu'à chaque dessin, on avance. Mais sur ce dessin-là, j'ai vraiment eu l'impression de changer beaucoup beaucoup de choses de mon process et d'apprendre énormément. Pour terminer, quelques détails que j'ai rajouté par dessus et des réglages et on a un futur sticker. Oui, parce que si on enlève le fond, je pense que je vais faire un sticker, un gros sticker. Les précédents que j'ai commandé étaient plus petits mais là j'ai envie d'en commander un plus gros parce que comme l'illustration elle-même est plus détaillée, je pense que ça rendra plutôt bien. Voilà pour l'illustration. Je vais prendre un petit peu de temps pour vous parler de quelques petites choses. Je vous parle pas très souvent comme ça parce que je sais pas si vous l'avez senti mais je suis très fatiguée ces temps-ci et je pense que je ne vais pas tarder à prendre des vacances parce que j'ai beaucoup de choses à construire et du coup, en fait, je suis en train de construire mon métier en ce moment. C'est-à-dire que j'aimerais bien un jour pouvoir être indépendante etc. et avoir assez d'argent pour pouvoir avoir ma vie. Enfin voilà, je pense que vous pouvez comprendre mais c'est très loin à mettre en place et du coup moi, comme je suis très fatiguée, je pense que c'est un petit peu aussi le fait de me dire que ça va pas vite, que j'ai pas ma vie encore et que j'ai hâte en fait de pouvoir réussir dans ce domaine mais je sais que ça prend du temps. Et en attendant, je suffoque un petit peu, je vous avoue. Donc je pense que voilà, mon corps me dit qu'il faut il faut que je fasse une pause, mon moral aussi. Enfin je pense que c'est le moment, il faut que je m'écoute donc je vais pas tarder à prendre des vacances. Donc les vidéos seront peut-être un peu moins régulières qu'elles ont pu l'être ces derniers mois. Mais là, on est déjà passé d'une vidéo par semaine à une vidéo toutes les deux semaines et à mon avis ça va pas aller en s'améliorant si je continue à faire le bélier quoi, à essayer d'avancer quand même. Donc à mon avis il faut que je prenne des vacances pour revenir en pleine forme et voilà, être reboostée pour les vidéos et voilà, tout ça. Donc voilà, j'espère que vous comprenez. Et d'ailleurs, je voudrais remercier les personnes qui m'ont envoyé des petits messages de soutien sur Insta parce que, bon, ceux qui me suivent sur Insta, vous savez déjà que voilà, ça va pas trop ces derniers temps. Mais voilà, je voulais vous remercier vraiment parce que ça me touche beaucoup, ça réchauffe mon petit cœur, je vous avoue. Donc voilà, merci beaucoup, je vais m'arrêter là, je sais que je vous parle pas très souvent comme ça. Mais je voulais vous prévenir en fait sur YouTube aussi de ce qui va se passer par la suite. Donc je vous fais plein plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous allez voir donc après l'écran de fin, les commissions Bulles et Corail. Et puis, je vous dis à très vite ou à la prochaine en tout cas. Sous-titrage ST' 501